... Juin 2014, une scène inimaginable. Une petite fille de 3 ans retrouvée en pleine rue, couverte de sang mais indemne. Elle vient d'être le témoin d'un drame épouvantable au sein de sa propre famille. Sous ses yeux, au domicile familial, sa mère vient d'être assassinée de 35 coups de couteau. Qui pouvait bien en vouloir à cette jeune mère sans histoire ? Pourquoi un tel déchaînement de violence en présence d'une enfant ? Une énigme effroyable qui laisse les enquêteurs pantois. Une affaire terrifiante qui vient enfin de connaître son dénouement ici, au palais de justice de Poitiers. C'est un procès retentissant qui vient de secouer les habitants de la Nouvelle-Aquitaine dans l'ouest de la France. Un meurtre incompréhensible qui a traumatisé deux petites filles de 2 et 3 ans. Que des monstres comme ça restent en prison, ça ne devrait pas exister. Je pense que c'est du défi. Je pense qu'il continue à défier tout le monde. Des coups de couteau. Un déferlement de violence jusqu'à la mort. Le tueur n'a laissé aucune chance à sa victime. Marine Muccio, une mère de famille de 25 ans, sans histoire. 40 coups de couteau, de nombreux coups au visage. Toute la façade, le nez carrément défoncée, les pommettes défoncées. Oh là là, je revois son visage. Comble de l'horreur, c'est sous les yeux des deux enfants de Marine Muccio, deux petites filles, que le meurtrier commet l'effroyable crime. Il laisse derrière lui deux orphelines terrorisées. Ce à quoi je pense, c'est les petites. Elles ne savent pas jouer comme vous et moi, on était enfants, on jouait. Elle a trouvé les mots, elle s'est mise à la place des filles. Extraordinaire. Pas un bruit et que des pleurs. Folie meurtrière, cambriolage qui dégénère aux crimes passionnels. Au fil de leurs investigations, les enquêteurs de la gendarmerie vont aller de surprise en surprise. Un meurtre presque incompréhensible, commis par un individu totalement déconcertant. Ils vont constater immédiatement du désordre, du verre cassé, des tiroirs ouverts, le tout évoquant une scène de lutte. Il commence à la poignarder et il va dire aux enquêteurs d'une manière assez terrible jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Vous allez découvrir l'itinéraire d'un meurtrier au sang-froid, presque insoupçonnable. Du crime jusqu'au verdict. 12 janvier 2017. La foule se presse à l'entrée de la salle d'audience de la cour d'assises de Poitiers. Des proches de la victime, des curieux, pour une affaire qui a bouleversé toute une région. Le meurtre sauvage de Marine Muchio, une mère de famille de 25 ans, tuée de 40 coups de couteau. Dans le box des accusés, son compagnon, un jeune homme de 30 ans, aux allures de gendre idéale, Raphaël Dojimi. Un profil atypique aux antipodes de celui d'un tueur sanguinaire. Alors est-il réellement l'auteur de ce meurtre barbare ? C'est incompréhensible compte tenu de sa personnalité, son caractère, non violent, vous avez vu la manière de s'exprimer, poser, il ne monte pas le ton. Face à Raphaël Dojimi et son avocat, six jurés. Des citoyens ordinaires vont avoir la lourde tâche de trancher. Trois jours sous haute tension, qui scelleront le sort de l'accusé pour le reste de sa vie. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Mais pour l'heure, un supplice pour lui comme pour les proches de la victime, l'énoncé des faits. Vous pouvez vous asseoir. Tout commence à Aventon. Une petite commune située à 23 kilomètres de Poitiers, dans l'ouest de la France. Ce lundi 9 juin 2014, personne n'imagine un seul instant qu'un drame est en train de se dérouler au centre du village. Il est 20 heures. Une petite fille de 3 ans court seule dans la rue, terrorisée. Elle appelle à l'aide. Une petite fille arrive, sortant de ce carrefour là, elle est quasiment due. Elle porte sur elle juste sa petite culotte, des chaussures. Elle a des taches de sang sur elle, c'est assez étrange. Et elle va traverser le carrefour. Elle va aller par là, là-bas où se trouve son école. Parce qu'elle cherche sa maîtresse. Et naturellement, l'indique Pentecôte s'est fermée. Elle revient sur ses pas. Elle est totalement perdue. Il y a un moment, elle s'approche de ce restaurant. Et la restauratrice voit cette petite fille à moitié nue, avec du sang sur elle. Et elle la recueille. La restauratrice comprend très vite qu'un événement dramatique vient de se dérouler. Elle me demandait où elle est ma maîtresse. Elle est ma maîtresse. Moi j'ai dit, elle est quoi, ici à 20 ans ? Et elle me dit, oui, oui, je suis là. Je viens chercher ma maîtresse. Il faut que maman aille au hôpital. Elle a plein de rouges partout. La dame se rend compte que la fillette a vécu quelque chose de grave, on ne sait pas quoi. Et du coup, elle se décide d'appeler les gendarmes. A Poitiers, le signalement est immédiatement pris au sérieux. En urgence, une patrouille se rend sur place. Les enquêteurs récupèrent la fillette. Totalement paniquée, elle n'a que trois mots à la bouche. Maman, toute rouge. Des propos difficilement compréhensibles. Alors les gendarmes décident de la raccompagner jusqu'à son domicile, ce pavillon. Le fourgon arrive devant la maison. Et la petite fille dit aux gendarmes qui sont à l'intérieur ainsi qu'à la restauratrice, tiens, il y a mon papa qui est rentré. Effectivement, le papa est là, assis devant la porte d'entrée. Raphaël Dojimi est à gare. Incapable de prononcer le moindre mot, il semble perdu. Les gendarmes pénètrent alors dans le pavillon, sans se douter qu'ils vont découvrir une scène de crime. Ils vont constater immédiatement du désordre, du verre cassé, des tiroirs ouverts, le tout évoquant une scène de lutte, des traces de sang. Et au niveau de la cuisine, dissimulée par un tapis, il y a le corps de Marine Mucion. C'est la compagne de Raphaël Dojimi, la mère de leurs deux petites filles. Elle est âgée de 25 ans. Son corps gît dans une mare de sang. Les gendarmes constatent son décès et se rendent compte d'emblée qu'il s'agit d'une affaire hors norme. Marine Mucion a été poignardée à plusieurs reprises. 40 coups de couteau au total. Les enquêteurs sont effarés par la cruauté du mode opératoire. Ils interrogent aussitôt le compagnon de la victime pour tenter de comprendre. Mais Raphaël Dojimi est sous le choc. Totalement abasourdi, il a du mal à répondre aux questions. À un moment, il fait un malaise. Il montre un peu d'émotion en s'interrogeant. Nous ne comprenons pas pourquoi sa femme a ainsi été victime de quelqu'un. Comme ça, c'était un meurtre aussi sanglant. Que s'est-il passé ? Raphaël Dojimi affirme qu'il s'est absenté et qu'il a retrouvé sa femme dans cet état à son retour. Vu le désordre dans la maison, les enquêteurs pensent alors à un cambriolage qui aurait mal tourné. Mais pourquoi un tel acharnement ? 40 coups de couteau, plus acté, il plaît, qui sont plus ou moins profondes. De nombreux coups au visage et sur le haut du corps pour l'essentiel. À 300 kilomètres de là, Patrick Muchiot, le père de la victime, est rapidement prévenu par les gendarmes. Il est totalement déboussolé. Il débarque en catastrophe à la morgue de Poitiers pour voir sa fille. Mais il est loin d'imaginer l'horreur qui l'attend. Le médecin légiste, quand j'étais à la mort, il me dit, écoutez, si vous voulez l'embrasser, il ne faut l'embrasser que sur un côté. Parce qu'elle avait toute la façade, le nez carrément défoncé, les pommettes défoncées. Oh là là, je revois son visage. Marine a été victime d'un agresseur déterminé. Il ne lui a laissé aucune chance. Mais surtout, il a fait preuve d'une extrême violence. Alors que s'est-il passé dans ce pavillon ? Un cambriolage qui aurait mal tourné, le face-à-face entre le voleur et une femme seule avec ses enfants. Une hypothèse suggérée par le père de famille dévasté qui affirme avoir été absent ce jour-là. Dans cette affaire, les gendarmes vont devoir faire preuve de beaucoup de psychologie. À présent, pour eux, l'objectif, tenter de démêler le vrai du faux. Quelques heures après la découverte du corps, les enquêteurs questionnent à nouveau Raphaël Dojimi, le compagnon de la victime. Mais il n'a aucune explication. Au moment du meurtre, il jouait au badminton dans un gymnase à 10 km de là. Il a découvert le corps de sa compagne en rentrant chez lui. Il a d'ailleurs aussitôt appelé les gendarmes au secours. Il explique que lui était parti pendant trois quarts d'heure, une heure, pour aller faire un badminton. Et c'est au retour qu'il a découvert la porte ouverte. Bon, pas de trace d'effraction non plus. Donc, clairement, si quelqu'un d'extérieur est venu, il y a eu une ouverture de porte volontaire de la part de la victime. Marine connaissait-elle son agresseur ? Sans trace d'effraction, la thèse du cambriolage paraît de moins en moins crédible. Difficile à croire, mais les soupçons se portent alors rapidement sur Raphaël, le compagnon de la victime. Les enquêteurs décident alors de vérifier son alibi. Ils interrogent Thomas Salmon, son partenaire de badminton. Le jeune homme a bien rencontré Raphaël ce jour-là, mais étrangement, ils n'ont pas joué ensemble. Raphaël m'attend, il est environ 19h15. Et donc, en arrivant, il m'explique qu'il a joué au badminton avant que j'arrive et que malheureusement, il est tombé et qu'il s'est blessé. Donc, qu'il repart chez lui. À cause de cette blessure à la main, Raphaël Dojimi n'est pas resté longtemps au gymnase. Son alibi tombe alors à l'eau. Les enquêteurs sont maintenant persuadés qu'il est impliqué dans le meurtre de sa compagne. Il est aussitôt placé en garde à vue à la gendarmerie de Poitiers et mis en examen pour homicide volontaire. Alors que s'est-il passé dans ce pavillon ? Pourquoi cet homme, en apparence sans histoire, se retrouve-t-il sur le banc des accusés ? Comment a-t-il pu se transformer en monstre sanguinaire ? Les gendarmes s'opposent mille questions. Trois ans plus tard, la salle d'audience du tribunal est pleine à craquer. Tous les habitants du petit village se sont donnés rendez-vous pour comprendre. L'ambiance est pesante. Raphaël Dojimi est prostrait. Dans la tête de tous les jurés, la même question. Avait-il une raison de tuer sa femme ? À la barre, les proches du couple se succèdent. Et étonnamment, les uns après les autres, tous décrivent une famille heureuse. Il semble que Marine était extrêmement amoureuse de Raphaël. Et qu'elle le considère comme l'homme de sa vie. Les magistrats et les jurés écoutent avec étonnement les témoignages élogieux des proches de la famille. Une belle histoire d'amour qui, en apparence, semblait sans faille. C'est au mois de mars 2006, 8 ans avant le meurtre, que Marine et Raphaël font connaissance. Un coup de foudre. Lycéens, ils sont en classe de terminale à Poitiers. Et rapidement, ils se mettent en ménage. Tout s'enchaîne extrêmement vite. Quatre ans plus tard, Marine donne naissance à sa première fille. Raphaël, comme Marine, était tout à fait content qu'elle arrive. Marine, bon, était une mère très épanouie. Et Raphaël, de son côté, s'est très rapidement imprégné du rôle de papa. Pas d'ombre au tableau. À Aventon, près de Poitiers, le couple fait construire un pavillon. Et ensemble, Marine et Raphaël filent le parfait amour. Mère épanouie, la jeune femme est rayonnante. Elle est connue dans tout le village pour sa gentillesse et son amabilité. Elle n'arrêtait pas de rigoler. C'était vraiment... C'était... Merveille, quoi. Elle était belle, elle était gentille. Elle était... C'était mon petit joyau. C'était vraiment ma petite perle. La jeune femme est secrétaire de formation. Mais elle décide de mettre sa vie professionnelle entre parenthèses pour se consacrer pleinement à sa famille. Raphaël subvient aux besoins du couple. À la suite de ses études dans le secteur bancaire, il connaît très vite une belle réussite. Il a été embauché en CDI à l'accueil. Et très rapidement, il est arrivé sur un poste de conseiller. Et c'était d'ailleurs quelqu'un de très efficace. Pour moi, un commercial de génie. Au tribunal, cette image d'un couple idyllique va pourtant, contre toute attente, voler en éclats. Interrogé sur sa relation avec Marine, Raphaël surprend la cour et tous les jurés. Le portrait qu'il dresse de la mère de ses enfants est beaucoup moins reluisant. Des propos virulents à son égard qui choquent les avocats de la famille de la victime. Elle était hystérique, soi-disant. On a écouté des témoins qui sont venus vous dire le contraire. Elle était bipolaire, une invention de sa part. On a eu des explications. Personne, et même le médecin, personne ne la connaissait bipolaire. Elle était jalouse, parce que la jalousie doit être sanctionnée. Pourquoi Raphaël est-il aussi agressif envers Marine ? Dit-il la vérité ? Le couple avait-il des problèmes ? Au fil des auditions, c'est un nouveau tableau qui se dessine. Les jurés découvrent qu'au sein du couple, l'ambiance est parfois très tendue. Au cœur des disputes, l'argent. Et surtout, un projet immobilier. Un investissement auquel Raphaël tient beaucoup et qu'il ne semble pas vouloir partager avec sa compagne. Raphaël, qui a le sens des affaires, des placements, de l'épargne, fait rénover un immeuble pour avoir des logements locatifs. Je pense que Marine ne comprend pas que Raphaël investit de son côté et qu'elle va être en réalité exclue de l'épargne de la famille. Raphaël construit pour lui un patrimoine immobilier. Et voit les choses d'une façon très égocentrique. Alors pourquoi Raphaël a-t-il investi seul ? Lors de leur enquête, les gendarmes s'intéressent à ce placement et ils ont une intuition. En interrogeant les voisins et amis de Marine, ils vont découvrir l'autre visage de Dojimi. En fait, Raphaël menait une double vie. Une liaison que Marine avait démasquée en fouillant dans ses affaires. Elle nous raconte qu'elle est tombée sur des factures d'hôtel ou des fleurs. Mais elle n'en a jamais reçu. Donc voilà, il y a quelque chose qui se passe. Elle se confie réellement à moi sur les tromperies, que c'est avec une collègue, qu'elle ne sait pas s'il y en a eu d'autres ou pas. Elle se pose la question, ce qui est tout à fait normal. A partir de ce moment-là, rien ne va plus entre Raphaël et Marine. L'infidélité de son compagnon obsède la jeune femme. Impossible de lui pardonner. Leur relation devient explosive. En fouillant dans la vie du couple, les gendarmes s'aperçoivent que Marine et Raphaël s'étaient même séparés deux ans avant le drame. Une rupture provoquée par Raphaël. Il va prendre un appartement sur une petite commune à côté de Poitiers dans un premier temps. Et quelques mois après, finalement, c'est Marine qui décidera de déménager de la maison d'Aventon. Et Raphaël qui finira par retourner y vivre. À la gendarmerie, les enquêteurs prennent les dépositions des proches du couple. Petit à petit, c'est un autre tableau qui se dessine. Beaucoup plus noir. Quatre mois avant le meurtre, Marine part avec ses deux filles s'installer à Nevers, à plus de 300 kilomètres de leur ancien domicile. La jeune femme tente d'y reconstruire sa vie. De son côté, Raphaël accuse le coup. Il ne supporte pas l'absence de ses enfants. Alors il tente désespérément de reconquérir son ex-compagne. Il n'arrêtait pas de lui envoyer des courriers. Reviens, reviens. Je te promets le mariage, j'arrête mes conneries. Elle me dit, qu'est-ce que t'en penses ? J'ai dit, écoute, méfie-toi. Qu'est-ce que toi, t'as moins à faire ? Elle me dit, écoute, moi, mes fils et tout. J'aimerais que mes petites soient avec leur papa. Donc elle est revenue. Pour le bonheur de leurs enfants, Marine et Raphaël décident de se donner une seconde chance. Un nouveau départ, quelques semaines avant le meurtre. La jeune femme réintègre le domicile conjugal à Aventon. Devant leurs enfants, le couple essaie de faire bonne figure. Mais la blessure est trop profonde. Et en interrogeant leur base de données, les gendarmes n'en croient pas leurs yeux. Ils tombent sur une plainte déposée par Marine contre son compagnon un mois avant les faits. Une dispute plus violente que les autres, qui aurait dégénéré. Cette fois-là, Raphaël en serait même venu aux mains. Elle raconte qu'il a eu le geste de trop, de vouloir m'étrangler quelque part. Donc là, elle a fait appel à la gendarmerie. La gendarmerie, a priori, n'a rien constaté. Mais elle a eu ce réflexe de dire, je ne me laisse plus faire. Et pour elle, c'était fini. Dans sa tête, maintenant, elle était prête à partir. A la suite de cet incident, les deux partenaires se résignent. La vie à deux est insoutenable, pour eux comme pour leurs enfants. La rupture semble alors la meilleure solution. Raphaël et Marine s'organisent, chacun de leur côté. Un objectif, que leur séparation se fasse sans heure et dans de bonnes conditions. Les choses étaient décidées pour que ça s'arrange rapidement. Elle avait retrouvé une maison et la garde des filles allait être revisité pour aboutir sur une garde alternée. Donc en gros, il y avait tout pour satisfaire aussi bien Raphaël que Marine. Déterminée, Marine avait même retrouvé un travail de secrétaire dans les environs. Tout était réglé. La veille du drame, elle passe le week-end avec ses filles chez son père à Pornic. Elle est triste. Mais elle ne parle pas trop de ses déboires avec Raphaël, ni de son déménagement imminent. Elle préfère profiter de ce moment de tranquillité avec ses proches. Le lundi matin, la jeune femme embrasse son père avant de rentrer chez elle. A cet instant-là, elle a des mots qui le hanteront à tout jamais. C'est là que je lui ai dit au revoir. Et je lui ai demandé encore de rester à la maison. Et il m'a dit non, écoute, papa, les petites, elles vont retrouver leur père. Moi, je vais retrouver mon cancer. Mon cancer. Et il m'a serré fort dans ses bras. Et puis c'est les dernières paroles qui me restent dans ma tête. Papa, je t'aime très, très fort. Heureusement que t'es là, papa, je t'aime très, très fort. Voilà. Elle est partie. Alors que s'est-il passé au retour de Marine ? Un nouveau désaccord ? Une dispute de trop ? Raphaël a-t-il tué sa compagne ? À la gendarmerie, en garde à vue, il est entendu par les enquêteurs à plusieurs reprises. Dans un premier temps, il nie être l'auteur du meurtre. Les heures passent. Sous la pression et épuisé par 48 heures d'interrogatoire, il finit par craquer lors de sa dernière audition. Il raconte alors en détail le déroulé de cette soirée sanglante. Raphaël explique qu'ils ont, en fin d'après-midi, en début de soirée, c'est-à-dire vers 18h30, couché les enfants. C'est à ce stade-là qu'il doit partir rejoindre Thomas pour aller au badminton. Et que la dispute va naître entre Marine et lui. Une dispute qui, d'une manière assez classique, va commencer verbalement. Et là, qui va rapidement dégénérer. Marine est épuisée par son retour de week-end. Trois longues heures de route avec ses deux filles depuis Pornic, où habite son père. Elle n'apprécie pas que Raphaël ne reste pas à ses côtés. Et très vite, les deux conjoints en viennent à nouveau au mât. Et là, c'est vraiment le témoignage de Raphaël. Elle aurait empoigné une planche à découper. Elle aurait tenté de le frapper avec. Lui évite le coup, mais en réaction, il lui donne un coup de poing au visage. Du coup, Marine s'en va vers la chambre de sa plus petite en disant, je vais emmener les enfants. Et là, Raphaël dit avoir empoigné un morceau de rambarde en bois. Et il frappe à deux reprises Marine à la tête. À cet instant, Marine aurait tenté de fuir vers la porte d'entrée en titubant. Raphaël l'aurait rattrapé, lui assénant un grand coup de poing dans le dos. La jeune femme se serait alors effondrée sur le sol de la cuisine. Toujours consciente, elle aurait tenté de se défendre. Il affirme, prend un couteau et commence à la poignarder. Et il va dire aux enquêteurs d'une manière assez terrible jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Aux enquêteurs, Raphaël raconte toute l'histoire dans ses moindres détails. La vision du corps inerte de Marine, baignant dans son sang, lui est insupportable. Il prend alors un tapis pour recouvrir son visage. C'est à ce moment-là aussi qu'il est interpellé par sa fille aînée, qui est à l'étage. Et qu'il lui demande, mais pourquoi t'es tout rouge ? Qu'est-ce qui s'est passé avec maman ? Avec ses mots, un enfant, elle est toute petite. Raphaël va dire à sa fille que papa et maman ont bobo, que papa et maman ont fait de la bagarre, qu'ils vont aller à l'hôpital, qu'il faut qu'elle se recouche et que dès qu'ils vont revenir, il ira la voir. Raphaël explique qu'après avoir recouché sa fille, il prend une douche. Il emporte ses vêtements maculés de sang et les armes du crime. Il les disperse dans les champs, entre son domicile et le club de Badlington. Ensuite, après avoir vu son ami Thomas Salmon sur le parking du gymnase, il aurait tenté de maquiller le meurtre. Avant de repartir pour revenir à la maison, il appelle Marine sur son portable et à l'écoute du message, on entend simplement qu'il dit je vais rentrer. Comme si, comme si, il mettait en scène ce crime pour qu'il ne lui appartienne pas. Finalement, Raphaël Dojimi avoue. Il reconnaît son effroyable crime, mais il continue d'affirmer que sa mémoire flanche, qu'il ne lui reste plus que quelques flashs. À présent, dans la salle d'audience, tous vont être suspendus à ses lèvres. Quelle révélation va-t-il faire ? Au tribunal, Raphaël Dojimi ne nie pas. Mais quelque chose cloche. Une question reste en suspens. 40 coups de couteau, pourquoi un tel acharnement ? A-t-il le profil d'un dangereux psychopathe ? Ou a-t-il été près d'une folie meurtrière ? Qu'a-t-il pu bien se passer dans la tête de cet homme ? Jurés, avocats, familles, tout le monde attend une réponse. Mais au fil des débats, Raphaël Dojimi déstabilise toute l'Assemblée. Tout le monde a l'émotion. Une émotion énorme. Il n'y a que lui qui reste dans son coin, qui est froid, toujours aussi froid, voire avec un petit sourire arrogant. J'ai soutenu son regard. Mais je ne sais même pas s'il sait qui il regardait. Tellement il est froid. Mais je pense que c'est du défi. Je pense qu'il continue à défier tout le monde. Il a été odieux, même. Il était froid. Il était sans repentir. Il a tué une fille, oui. Dans le boxe des accusés, Raphaël Dojimi ne laisse rien transparaître. A plusieurs reprises, il prend la parole, interpelle les magistrats, mais ne montre aucune émotion. Face aux avocats, il fait preuve d'une indifférence glaciale qui choque tous les jurés et les proches de la famille. La plus grande émotion a été les avocats qui ont tous parlé, et notamment l'avocate des petites. Extraordinaire. Pas un bruit et que des pleurs. Elle a trouvé les mots. Elle a trouvé les mots. Elle s'est mise à la place des filles. Se mettre à la place des filles, et voilà. Bonjour, je suis... J'ai 6 ans, ma soeur a 4 ans. Mon père a tué un mère. Pourquoi Raphaël Dojimi a-t-il tué Marine Muccio ? Et surtout, pourquoi un tel carnage ? Est-il atteint d'une maladie psychiatrique ? Mandaté par la cour pour répondre à ces questions, le professeur Jean-Louis Sénon est le psychiatre chargé d'expertiser l'accusé. Pour comprendre, un tête-à-tête d'une heure avec le meurtrier et à la clé, son diagnostic est sans appel. Raphaël Dojimi n'a aucun problème psychiatrique. Mais hors de lui, furieux, il n'aurait tout simplement pas mis l'idée d'être séparé de ses enfants. Un pur coup de folie. Il ne peut pas supporter le fait d'être à distance de ses enfants et il laisse penser aussi que se trouver séparé, pour ne pas dire en quelque sorte abandonné, c'est quelque chose qui est insupportable. Comme si à un moment donné, une cocotte minute en quelque sorte affective s'ouvrait, libérant une violence. Je suis en colère, je prends le couteau, je te poignarde et à un moment donné, ressort de nous-mêmes tout ce qui a été enfoui, qui est un sentiment intense d'abandon, d'intolérance à la perte, d'humiliation. Après trois jours de procès sous haute tension et quatre heures de délibération, les six jurés parviennent finalement à se mettre d'accord. Le verdict tombe. Raphaël Dojimi est condamné à 25 ans de réclusion criminelle et déçu de son autorité parentale. Patrick Muchiot, le père de la victime, est soulagé par cette première condamnation, mais il reste anéanti. « Ça ne ramènera jamais ma fille. Ça ne ramènera jamais ma fille. Il faut que des monstres comme ça restent en prison. Ça ne devrait pas exister. On n'a pas le droit d'enlever une vie. On n'a pas le droit d'enlever une vie. » « Je pense que c'est les petites. Les petites, elles ne savent pas jouer comme vous et moi, on était enfants, on jouait. Elles pouvaient jouer à la bagarre ou des choses comme ça, elles ont un autre aspect de la bagarre. Et c'est normal. La bagarre, pour elles, c'est la mort. » Victimes du meurtre de leur mère, les filles de Marine et Raphaël étaient alors âgées de deux et trois ans au moment du drame. Début septembre 2014, trois mois après les faits, « Elles ont été confiées à l'aide sociale à l'enfance. » Patrick Munchot, lui, leur grand-père maternel, a entamé des démarches pour obtenir leur garde et leur offrir une chance de se reconstruire en famille. Avec son frère, il a créé une association en hommage à Marine pour venir en aide aux enfants en grande difficulté. Condamné à 25 ans de prison, Raphaël Dejimi a depuis fait appel. Un nouveau procès s'ouvrira dans quelques mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada